Générique ... Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous pour ce dernier bulletin météo de l'année 2022. Une météo qui a été agitée cet après-midi avec une vigilance jaune qui a été levée à 17h. En cause, une zone orageuse, une goutte froide en altitude qui nous a donné quand même quelques impacts orageux et de bonnes averses. Bonne nouvelle, elle se décale peu à peu vers l'Est et ce, dès la nuit prochaine. Un réveillon qui s'annonce plutôt sous d'excellentes conditions. Regardez la carte, rien à signaler. Tous les nuages vont rapidement se dissiper et on retrouve vraiment une nuit très claire, étoilée, donc parfaitement adéquate pour bien réveillonner. Et demain matin, pour les plus courageux qui se réveilleront tôt ou pour ceux qui ne se seront pas couchés, on va retrouver encore une très belle matinée, un beau ciel dégagé, du soleil. Et puis classiquement, en fin de matinée, les premiers nuages de pente qui commencent à s'installer dans l'après-midi. C'est quasiment la même configuration que sur les derniers jours, avec toujours un petit risque orageux vers la région du volcan. Des averses qui parfois peuvent être marquées dans le secteur des plaines et aussi sur la région du volcan, vers Grand-Coudes. Un petit peu de grisaille sur les pentes, un ciel un petit peu mieux quand même dans les cirques, tout comme d'ailleurs sur le littoral, où ce sera quand même relativement dégagé. Toujours pas de vent pour ce premier jour de l'année, un régime de brise qui va prédominer. Et puis pour la mer, elle reste peu agitée sur l'ouest et agitée encore sur le littoral est avec une houle d'alizé qui tend quand même à s'amortir. Les températures minimales, elles seront un petit peu plus fraîches quand même dans la nuit, avec un résidu d'humidité. On retrouve 7 degrés au volcan, 11 degrés à la plaine des Cafres, tout comme à Petite-France, jusqu'à 24 degrés sur le littoral. Et puis pour les maximales demain, 23 à 24 degrés dans les cirques et entre 28 à 30 degrés sur la bordure côtière. Ce qui nous attend pour les prochains jours, est bien quasiment le même type de temps, au moins jusqu'à mardi, puisque mercredi, nous aurons le retour du vent, de l'alizé, donc avec un petit peu plus d'humidité au programme. Pas d'impact sur les températures qui vont rester conformes à la normale et la houle d'alizé, donc qui va peu à peu s'amortir. Demain, nous serons le 1er janvier 2023. Je vous souhaite donc de profiter des dernières heures de 2022 qui vous restent. La santé, la réussite dans vos projets pour 2023. Et puis j'ai envie de vous dire à l'année prochaine.